Frères et sœurs, chers amis, Est-ce à cause de leurs abominables péchés que ces Galiléens ont subi un terrible sort, qu'un dirigeant violent et fou les a fait assassiner sur l'autel des bêtes qu'ils sacrifiaient à Dieu ? Est-ce parce qu'ils étaient de piètre croyant que d'autres ont fini broyés sous l'écroulement d'une tour ? Eh bien non. Non, dit Jésus. Et deux fois, Jésus dit non, je vous le dis. Jésus veut être sûr qu'il n'y a pas de malentendu. Ces morts terribles n'ont rien à voir avec les péchés. Et le vieux Job nous l'avait déjà dit. Dieu n'est pas un Dieu punisseur. Le mal n'est ni voulu par Dieu, ni une réponse à notre mauvaise conduite. Alors quand je dis le mal, eh bien pour faire court, je pense aux catastrophes naturelles. Ici, c'est un éboulement de pierre. Mais je pense aussi au mal incarné dans un humain, puisque dans ce texte, Luc nous présente Pilate comme un leader violent et sanguinaire. Il est malheureusement trop facile de trouver dans notre dramatique actualité des exemples contemporains. Mais voyez-vous, je crois moi que ça les aurait bien arrangés, les interlocuteurs de Jésus, que c'est que les terribles péchés soient à l'origine des grands maux. Et peut-être que ça nous arrangerait bien aussi. Parce que l'on pourrait se dire que les petits pécheurs de rien du tout sont assurés d'avoir une mort tranquille dans leurs vieux jours. C'est assez tentant, n'est-ce pas ? Ce serait très rassurant de se savoir à l'abri des catastrophes. Puisque quand on regarde nos vies, allez, il n'y a pas de si gros péchés que ça. Et s'il y en a, eh bien, nous avions certainement des circonstances atténuantes. Je vous laisse faire l'inventaire. Et bien voilà, c'est raté. Notre mort n'aura rien à voir avec nos péchés. Et le mal existe. Il existe dans la création et dans l'être humain. Ni la création, ni l'être humain ne sont Dieu. Ni la création, ni l'être humain ne sont parfaits. Et finalement, c'est beaucoup plus dur à avaler, je crois, ce mal en quelque sorte gratuit. Peut-être préférerions-nous un mal qui serait là en réponse à nos fautes. Nous aurions d'une certaine façon l'impression d'avoir la main sur le mal. Mais Jésus ne va pas laisser ses interlocuteurs sur cette triste découverte. Il poursuit. Qu'est-ce que cela veut dire, vous disparaîtrez tous de même ou tous pareillement ? Tous assassinés par les Romains, par un tyran, tous écrasés par un ébouli. Je ne crois pas. Je crois que cela veut dire que nous finirons tous morts. Alors, bien sûr, vous allez me dire que nous finirons tous morts, de toute façon. Nous mourrons tous. Ça, c'est sûr. Mais ce ne sera pas une fin. Pas comme ces personnes dont parle Luc et dont on ne peut rien dire d'autre que les circonstances de leur mort. On croirait que leur vie est réductible à leur mort. La proposition que Jésus nous fait, c'est celle d'un changement radical, d'une conversion. Je dirais même d'une double conversion. La première conversion, arrêter de croire que les malheurs qui s'abattent sur nous sont le reflet de nos fautes. Je sais, vous allez me dire que pour des protestants, il n'y a pas de souci, c'est déjà fait depuis longtemps. A chacun de voir si au fond de lui, il ne reste pas quand même quelque chose de cette volonté d'avoir finalement une autorité sur le mal, que ce mal nous soit relié d'une certaine façon. Mais ces malheurs qui s'abattent sur nous ne sont que le reflet de la vie. Cette vie qui ne peut prospérer sans heure et sans mal. Deuxième conversion, perdre l'orgueil de penser que tout s'arrête avec notre propre mort. La vie que Dieu nous offre, hier, aujourd'hui, demain, cette vie n'est pas tributaire de notre vie terrestre et humaine. Et pour illustrer ces paroles, Jésus propose une parabole, celle que l'on appelle classiquement le figuier stérile. Alors, vous le savez, les paraboles ne sont jamais à prendre au sens propre. Elles nous invitent au voyage, à nous lancer à la rencontre de la parabole, de la parole, dans un chemin qui est propre à chacun, à chacune de nous, et qui déjà nous déplace. Notre parabole met en scène trois personnages. Le propriétaire terrien, appelé l'homme, l'ouvrier vigneron et le figuier. Le décor, un figuier planté au milieu d'une vigne. Et voyez-vous ça, c'est énorme. Si on se réfère au Deutéronome, verset 9 du chapitre 22, Eh bien, c'est interdit. Je cite « Tu ne sèmeras pas dans ta vigne une deuxième sorte de plante, sinon tout deviendrait sacré à la fois. Ce que tu aurais semé est le produit de ta vigne. » Fin de citation. « Tu ne sèmeras pas dans ta vigne une deuxième sorte de plante. Tout deviendrait sacré. Or, rien ne peut devenir sacré. Rien ne peut concurrencer Dieu. Ce serait une injure, c'est adieu. C'est pour cela que chaque fois que nous voyons quelque chose de sacré, eh bien, c'est de l'ordre du tabou. Pour en revenir à notre parabole, eh bien, nous croyons qu'elle plante comme décor un paysage banal, alors qu'en réalité, elle débute par un tabou. Et puis ici, le problème, eh bien, c'est que ce figuier n'a pas de fruits. L'homme est venu trois ans de suite sans en trouver. Il prend la parole pour dire sa détresse devant cette absence de fruits. « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. » Entendez-vous à travers ces paroles la déception infinie. Et derrière cette déception infinie, on entend l'espérance infinie qu'il avait mis dans cet arbre. Une espérance qui l'a conduit à venir, à revenir, à re-revenir, portée par l'espérance de trouver du fruit pour lui. Mais rien. Cet homme n'a rien fait pour mériter les fruits. Ce n'est pas lui qui a acheté l'arbre. Ce n'est pas lui qui l'a planté. Ce n'est pas lui qui l'entretient. Ce n'est pas lui qui le garde. Il n'en est que l'heureux bénéficiaire, gratuitement. Et le prérequis de toute cette histoire, eh bien, c'est un don. Cela nous rappelle que nous sommes toujours, toutes et tous, précédés par un don. Cette vie, cette terre que nous avons reçue, et bien d'autres choses encore. Notre homme qui pense que les fruits lui sont dus est furieux et prononce la sentence couple. Et voilà que l'ouvrier vigneron entre en scène. Il prend la défense de l'arbre. On était sur le terrain de la faute commise par l'arbre et qui allait lui coûter la vie. Mais voilà que la faute est remplacée par la responsabilité de l'ouvrier vigneron qui se joue dans le futur. En prenant soin de l'arbre, il prend le risque à sa charge, il en devient la garantie. Et il remet au centre l'espérance du propriétaire, cette espérance infinie qui expliquait son infinie déception. C'est tout d'un coup un champ de possibilités ouvert par l'ouvrier vigneron. Laisse-le encore cette année. Laisse-le. Laisse-le, c'est en grec, ce verbe « afiémi » c'est celui que l'on utilise dans l'expression « pardonner les péchés ». Vous entendez toute la libération qu'il y a dans ce « laisse-le ». Laisse-le. Laisse-le aller. Fais-lui confiance. Laisse-lui non pas une deuxième chance. L'homme est déjà venu trois fois. laisse-lui une quatrième chance. Cette quatrième chance c'est de donner du fruit à l'avenir. Alors voilà un sursis bien large, bien éternel à l'avenir. Et là aussi le grec nous interpelle à l'avenir c'est ce mot « mello » qui s'emploie pour dire être sur le point de avoir l'intention de à l'avenir tout est possible. Et nous aussi Dieu nous laisse non pas qu'il nous abandonne bien au contraire il nous fait confiance. Il laisse nos péchés de côté c'est lui qui s'en occupe et il les remplace par l'espérance. On interprète souvent cette parabole en disant que nous sommes le figuier stérile Dieu le propriétaire juge et Jésus le vigneron intercesseur qui plaide notre cause de pécheur auprès de Dieu et obtient un sursis. Cette interprétation est sûrement influencée par les paroles de Jésus sur la croix dans l'évangile de Luc quelques chapitres plus loin. Jésus dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais il y a d'autres lectures possibles et celle que je vous propose ce matin c'est de penser que Dieu soit le fumier. Qui mieux que Dieu peut nous permettre d'être fécond et nous permettre de donner du fruit. Mais qu'est-ce que c'est finalement que ce fruit tant attendu ? Qu'attend-on de ce figuier ? Des figues ? Luc ne le dit jamais. Il y a tout à fait un mot en grec pour dire figue mais ce n'est pas celui que Luc emploie. Il dit fruit. ce figuier pourrait donner à l'avenir bien autre chose que des figues. Qui sait ? À l'avenir tout est possible. Nous ne serons pas condamnés en raison de nos fautes. Le figuier ne sera pas coupé parce qu'il n'a pas donné de fruit. sur ces bonnes bases reste à l'exhortation de Jésus à nous transformer à changer radicalement à nous convertir à déposer notre vie dans les mains de Dieu à la lui remettre à la lui laisser à ne plus dépendre que de lui comme le figuier du fumier. Est-ce que certains d'entre vous ont un figuier ? Oui j'ai vu des oui et bien vous n'avez pas souvent dû mettre du fumier à votre figuier on ne met pas de fumier dans un figuier c'est inutile et oui ce que Dieu nous propose est inutile et c'est bien pour cela que je suis tout à fait sûre que ce propriétaire juge qui condamne l'inutilité ne peut pas être Dieu. L'utilité est une valeur clé de nos sociétés et de nos vies ça c'est certain moi je me désespère quand j'entends certaines personnes âgées dire je ne sers plus à rien mais quelle est cette société quelle est cette vie qui leur a mis dans la tête qu'il fallait servir à quelque chose que la valeur des personnes se mesure à leur utilité c'est sûr on aimerait bien parfois une solution efficace surtout en ce moment une solution efficace pour arrêter les horreurs de la guerre mais ce fruit inconnu du figuier ce fruit à venir ne sera pas un fruit utile en tout cas pas utile au sens humain la proposition de Dieu est inutile elle est au-delà de l'utile elle est de l'ordre de l'espérance infinie de l'espérance sans limite le théologien François Beauvon parle d'une espérance contre toute espérance et le pasteur Alphonse Maillot dit plus simplement un amour plus fort que tout plus fort que la mort car bien sûr la menace de mort est toujours là pour le figuier comme pour nous et cette mort où nous serions séparés de Dieu et bien c'est là qu'est notre péché mais l'espérance de Dieu nous dépasse dans toutes ses dimensions dans tout ce que nous pourrions attendre et notre fruit notre contribution c'est d'y croire c'est ce changement que Dieu attend de notre part de nous laisser râler dans la confiance de Dieu elle nous ouvre à son espérance infinie frères et sœurs à l'avenir tout est possible Amen